Nous avons organisé les séjours d'activisme pour faire le bilan de toutes les réalisations que Actionner a faites. Mais en même temps, on a profité de ce moment pour faire la restitution de notre étude intitulée « Services publics contre l'austérité ». Parce que simplement, nous avons remarqué que dans le cadre de la promotion des services publics sensibles au genre, les questions sont en lien direct avec les questions de violence. Donc, quand il n'y a pas de services publics sensibles au genre, c'est les femmes qui se substituent à ces services-là, notamment dans le cadre de l'éducation, de la santé. Vous voyez dans les maisons comment les femmes jouent un rôle, notamment quand il y a un enfant qui est malade, quand il y a une personne âgée qui est malade, etc., c'est la femme qui se substitue. Mais de l'autre côté aussi, on voit, quand l'État recrute une infirmière ou une enseignante, cette personne est payée. Donc, si on substitue cette personne, cette enseignante ou cette infirmière à la femme qui est à la maison, on se rend compte que c'est la femme qui porte les services publics si l'État ne joue pas son rôle. Donc, c'est pourquoi cette étude, effectivement, nous a révélé des résultats très intéressants dans la mesure où, si on considère que les conditionnalités imposées par le FMI, donc le FMI, a un impact sur la mobilisation des ressources, a un impact sur l'investissement dans les secteurs publics, autrement dit la redistribution. Parce que quand il y a croissance dans un pays, normalement, cette croissance devrait servir à redistribuer, redistribuer dans les secteurs publics sensibles au genre. Mais on ne voit pas souvent le lien direct entre la croissance et la redistribution. Mais au contraire, ce que nous voyons, on voit le lien entre la croissance et le remboursement de la dette. Donc, ce qui fait que quand on consacre plus de 18% du budget au remboursement de la dette, on laisse en rade des secteurs comme l'éducation ou la santé. Donc, si on laisse en rade ces secteurs-là, c'est la femme qui se substitue, autrement dit, qui fait le rôle qu'un infirmier ou qu'un enseignant est en train de faire. Et dans cette étude, on a évolué cette contribution à 10% du budget. C'est estimé à 10% du budget du PIB du Sénégal. Donc, 10% c'est presque la part du tourisme dans le budget national. Donc, si aujourd'hui les autorités arriver à accepter, à reconnaître ces efforts menés par les femmes dans les communautés et qu'on ajoute ça dans les données économiques, vous verrez comment, en tout cas, le Sénégal pourrait s'en sortir. On a aussi un autre résultat, c'est que de plus en plus, nous voyons que le service public est en train d'être privatisé. Et ça, c'est des recommandations des fonds monétaires internationaux. Et ce que ça amène comme résultat, c'est qu'il y a beaucoup plus d'accent sur le privé et le public est laissé en rade. Et si on voit les résultats que donne le public, ce n'est pas comparable aux résultats du secteur privé. Mais les gens disent que le problème, c'est le public et la solution, c'est le privé. C'est ce que dit le rapport. Alors que ça devait être le contraire. Le contraire, c'est que la solution, c'est le public. Autrement dit, le service public doit être gratuit, l'éducation doit être gratuite, la santé doit être gratuite, le transport doit être gratuit, l'énergie doit être gratuite. Donc, c'est ce que nous appelons. Donc, l'une des recommandations, c'est que rendre gratuit ce service public, recruter suffisamment de ressources humaines. Autrement dit, la masse salariale doit être rationalisée. Si on veut régler les questions d'inéquité et d'inégalité, il faut que le service public joue son rôle. Et quand on dit que le service public joue son rôle, c'est qu'il faut que l'État investisse davantage dans le secteur public et qu'on forme également les travailleurs qu'on les forme pour servir. Parce que si on forme ces travailleurs-là et que demain, ils vont servir le privé, mais en réalité, c'est l'État qui perd. C'est le Sénégal qui perd. Souvent, il y a certains qui quittent pour aller à l'extérieur. Donc, on investit beaucoup de ressources, beaucoup d'argent pour former nos fils, nos citoyens. Mais après, on ne les utilise pas. Donc, ce qui fait que le taux de chemise est très élevé. Et donc, la recommandation, c'est qu'il faut que l'État joue son rôle régalien. C'est de reprendre en charge le service public, le secteur public, pour pouvoir vraiment permettre à ce que les citoyens puissent bénéficier des services publics de qualité et qu'on puisse également revoir plus ou moins les conditionnalités qui sont imposées par le FMI dans le cadre de la privatisation, dans le cadre de, souvent, parfois même, la rationalisation. Mais une rationalisation qui veut dire simplement ne pas recruter. Parce que quand on rationalise, selon les termes du FMI, ça dit qu'il faut recruter moins. Donc, recruter moins d'enseignants, recruter moins de médecins, d'infirmiers. Donc, du coup, la répercussion, c'est que c'est les femmes qui vont se substituer. Donc, si on veut régler cette question-là, des questions de violence, des questions de droits humains, il faut vraiment qu'on puisse avoir suffisamment de ressources humaines qualifiées au service des populations.